Et Zadri, c'est bien cela votre nom ? Merci beaucoup, bienvenue. Alors, le gouvernement de la République a tenu un conseil de ministre, vous le savez, nous avons aussi sur ce plateau le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. La décision du chef de l'État, c'est juste du copier-coller, on a décrété l'état de siège au Nord-Kivu, et puis l'Itoury va suivre, ou il y a des raisons profondes pour ça ? Cela n'a rien de copier-coller, des raisons profondes. Heureusement que sur ces plateaux, vous allez donner la parole à un représentant de la société civile, parce que la décision de proclamer l'état de siège était d'abord une demande populaire. Le président de la République, depuis le premier jour de son accession aux responsabilités suprêmes, avait promis de ramener la paix. Et pour ramener la paix, il faut utiliser tous les moyens que la Constitution nous offre. Et ça fait des années, une vingtaine d'années, que cette situation d'insécurité perdure. Il fallait donc prendre une mesure radicale qui permet d'arrêter l'hémorragie avec des méthodes fortes. C'est pour ça que le président de la République a répondu à cette volonté populaire et à son idée de ramener la paix dans cette partie du pays en instaurant l'état de siège. L'état de siège, c'est ces régimes particuliers dont on parle depuis plusieurs jours maintenant, qui remet le pouvoir ou l'administration aux militaires. Parce que lorsqu'on insta un état de siège, c'est lorsqu'une partie du territoire est menacée. Et en l'occurrence, vous avez des terroristes des ADF MTN qui rêvent de construire un califat dans notre pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi le Nord-Kivu ? Pourquoi Litouri ? Parce que simplement, peut-être que les gens ne le savent pas, le Nord-Kivu et Litouri sont des provinces qui sont frontalières. Et la zone frontalière entre les deux, le général les dira mieux que moi, c'est là que se passe le fameux triangle de la mort. Donc c'est dans le Nord-Kivu et ça prend une partie des Litouri. Et donc les terroristes se baladent dans la forêt entre les deux provinces. Donc il était urgent de mettre en place un système qui permette de créer la contrainte pour que ce genre-là puisse s'y rendre. Et d'ailleurs, on observe qu'il y a beaucoup d'héréditions. D'héréditions parce que dans les conflits armés qu'il y a en République démocratique du Congo, il y a deux types de groupes armés. Il y a des groupes armés étrangers. Dans le Nord-Kivu, on a les FDLR et on a à Béni, on a les ADF qui sont aussi dans une partie de Turi. Et les autres groupes armés, ce sont des miliciens locaux. Mais la détermination du gouvernement est de dire, pour nos compatriotes qui sont dans les groupes armés, ils s'y rendent. S'ils ne s'y rendent pas, ils subiront la force de force armée. Et pour les terroristes, nous n'avons pas d'autre choix. Ils s'y rendent, ils ne s'y rendent pas jugés, ils sont lavés et puis... Il y a un mécanisme qui est prévu. Ici, il faut faire attention, madame. On demande la reddition. Reddition ne veut pas dire impunité. On demande la reddition parce que c'est des compatriotes qui se sont égarés parce qu'ils ont subi des influences de force négative. Ici, comme gouvernement, il y a... Je termine par là. Il y a un processus de DDR qui s'est mis en place, qui va s'assurer que dès que l'on sort de la forêt de ces milices, on s'y réintègre socialement et on fait un retour à la vie normale. Merci, monsieur le ministre. Je veux revenir à vous pour justement parler de ce processus. Monsieur le gouverneur, vous êtes là, à la tête de cette province, déchirée, l'économie par terre et la sécurité n'est pas garantie. Alors, en 30 jours, est-ce que vous avez pu faire quelque chose ? Évidemment, le tableau que vous brossez là, il est un peu apocalyptique. Donc, peut-être que c'est comme ça qu'on l'avait... C'est de l'exagération. Oui, oui, oui. C'est peut-être comme ça qu'on l'a trouvé il y a un mois ou un mois et demi et qu'il était il y a un mois et demi. Mais pour le moment, je crois que les choses se sont améliorées. Je commence d'abord par la ville de Bougna, où les gens se promenaient avec des têtes de mort ici. Je crois que l'homme de la société civile est là et pourra le confirmer. Aujourd'hui, la ville de Bougna est sécurisée. Nous avions la RN27, où il n'y avait pas de circulation. Aujourd'hui, malgré les petites attaques qu'on a eues, il y a la circulation sur la RN27. Nous avons la RN... Les petites attaques qui vont jusqu'à 50 morts. Non, 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 non. À Fataki, c'est nous qui avions neutralisé. J'étais en train de parler tantôt, là. J'ai dit, nous ne sommes pas un groupe armé, nous sommes une armée professionnelle. Et que donc, de ce côté-là, nous avons pour la plupart de ceux qui nous attaquent, ce sont les enfants d'ici. Je parle en l'occurrence de Codeco. Et que donc, nous ne pouvons pas comme ça utiliser les forces comme on veut. Parce que là, on va parler de la disproportionnalité des forces et on va parler des dégâts collatéraux, ainsi de suite. Et nous avons des règles d'engagement à respecter. C'est comme ça que les premiers jours, on a essayé un peu, je peux dire, entre guillemets, peut-être un peu de les amadouer. Mais quand ils n'ont pas compris, on a commencé à frapper. Et depuis, parce que ça s'est arrêté depuis mercredi, ils ont perdu beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup, vraiment. Alors, là, évidemment, je crois qu'aujourd'hui, là, nous sommes même en train de les poursuivre. Parce qu'avant, on ne les poursuivait pas. Mais là, on est en train de les poursuivre. Donc, c'est une autre étape qui est franchie. Alors, je parle de la RN4. RN4, il y avait eu des attaques sur Marabo. Il y avait eu des attaques un peu au-dessus, là-bas. Aujourd'hui, on peut circuler sans problème sur la RN4. Et nous avons Marabo, Nyakunde et Hirumu, où la population est en train de revenir, mais petit à petit. Voilà un peu ce que nous avons fait. Donc, nous avons Bougna, nous avons la RN27, nous avons la RN4. Ça, c'était la première étape que nous, nous nous sommes fixés. Mais malheureusement, bon, ça, ce sont des tactiques militaires. Peut-être la population n'était pas informée. Voilà. Voilà. On a justement un représentant de la population sur ce plateau. Jean-Marie Isadry, bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous confirmez ce que le gouverneur vient de faire comme un état de lieu ? En tout cas, c'est une des vérités que nous ne pouvons pas contredire. C'est-à-dire que c'est nous qui vivons cette réalité. Une évidence, c'est que, comme venait de le dire le ministre sur certaines questions de la généralité, qui a fait à ce que nous soyons sous ces régimes exceptionnels. En fait, ça donne de l'OTAN. Depuis, il y a quatre, si il faut le dire, société civile a toujours demandé, comme le prévoit la Constitution, ces régimes qu'on appelle tête de siège. Bonsoir, c'était plus loin, tête d'urgence. Compte tenu de la gravité de la situation que la population étudienne traversait. Et le chef de l'État, l'État père de tous, a usé de sa sagesse pour répondre à la date. C'était une demande de la population, comme le ministre l'a dit. Ce n'est pas une imposition. Non plus, non plus. Cela est venu rencontrer l'attente qui était déjà posée. C'est vrai. L'excellence a soulevé, disons, que les hommes politiques en avaient aussi fait cette demande. Cela est arrivé lorsque la situation est devenue pire. Réseau pour laquelle cela était nécessaire. Si nous avons dit cela, on ne peut pas comprendre à cet état comment les entités territoriaux, gérées par des administrateurs, gérées par des autorités politico-administratives, aujourd'hui, réplacées peut-être à la longueur par les militaires, faisaient objet d'une partie occupée par les fils des régions qui menaçaient les autres. Comme si c'était ceux-là qui détiennent des armes et qui avaient le monopole. Oui, mais le gouvernant vient de dire que l'État s'est plus constitué des enfants d'ici. Donc vous, la société civile, vous le connaissez et puis vous ne faites rien. Madame, je me pose la question, qu'est-ce que la société civile pouvait faire de grave si c'était dénoncé ce qui se passe ? Nous n'avons jamais encouragé ce que fait nos frères. On ne peut pas dire aussi qu'un papa, comme président de la République, puisse donner l'ordre pour frapper. Parce que ce sont des frères qui n'attendent plus, qui ne donnent plus le sens de vie aux autres. Oui, mais qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qui motive chaque fois ces envies d'aller, de prendre les armes, de tuer ses propres frères ? Quelles sont les revendications ? Une évidence. C'est une question fondamentale que nous-mêmes aussi, les conseillers, nous nous posons. Les frères, quels sont vos... On se pose la question, prenez-vous les armes pour conquérir le pouvoir ? Avec tout ce que vous avez, est-ce que vous allez y arriver ? Chose drôle, vous détruisez les milliers où vous êtes nés, où vous êtes grandis. Je suis des harous. Nulle part, vous n'écouterez pas de ça. Mais cette problématique se trouve dans un coin très bien identifié. Et on se pose la question, quelle est la nature de ces gens qui habitent ces coins pour les faire ainsi ? Ils ne détruisent pas ailleurs, chez eux. Mais sauf que les autres en sont des victimes par rapport aux infrastructures routières qui permettent la mobilité sur l'étendue de la province. Par exemple, l'unique route nationale qui fait d'aller à la valeur de la province, mais malheureusement à l'intérieur d'un temps déplorable, c'est l'unique route que tout le monde exploite. Nous avons perdu autant de personnalités sur cette route, justement dans le triangle d'un jour. Si vous passez MAG, vous ne verrez jamais ce cas. A MAG, il y avait ce cas. Et c'est des MAG, j'ai dit que c'est la population force vive des MAG, qui s'est soulevée et ils étaient accompagnés de députés. Et tous députés, d'ailleurs, ils avaient donné le temps au gouvernement provincial pour dire que si MAG ne recouvre pas sa paix, ils finiront par quitter l'Assemblée provinciale ou bien ils suspendront leur participation aux activités plénières. Et c'était chose faite. Quelques temps après, le territoire de MAG a recouvré sa quietude. Mais posez la question, où sont alors ces hommes d'un jour qui, du reste, avaient la même valeur que ces MAG pour combattre ? Mais est-ce que vous avez des occasions de discuter avec vos enfants qui sont dans ces mouvements-là ? Est-ce que vous discutez avec eux en tant que société civile ? Est-ce que vous êtes... comment... Il vous arrive d'échanger avec ces personnes pour comprendre ce qu'elles veulent ? Il est évident. Ça fait une autre préoccupation. Vous savez, c'est vrai, tout le monde pense qu'Eitur aussi, c'est dans un gouffre total. Mais curieusement, certaines personnes arrivent et trouvent qu'Eitur est un peu relevé par rapport aux autres villes et des pays. Et ça se fait comment ? Parce que certains fils de la région se battent pour le relèvement du pays, ou plutôt de la province, qui t'y restent, avec un pacte logique sur l'ensemble de la province, il faut le dire. Mais malheureusement, comme il y a des... que nous appelons des affaires perdus, qui mettent en mal le bon sens des autres, nous ne cessons de leur faire appel pour qu'ils reviennent à la raison. Un ami posait la question aussi dans le cadre des chances, dans cette question, a posé cette question, mes chers amis, avec tout ce qui se passe chez vous. Est-ce que vous connaissez la conséquence logique sur question aux intellectuels après 10 ans ? Ok. Et imaginez-vous des questions pareilles. Ce n'est pas un fils de la région, c'est quelqu'un de territoire voisin, mais dans les quatre d'ensemble, a posé cette question, qui dirait, ce qui nécessite une intelligence, un degré de sagesse élevé. Voilà, Jean-Marie, en fait, je vous pose toutes ces questions, parce que vous serez remplacé tout à l'heure par le président de l'AFEC. Merci. Vous avez le gouverneur à côté de vous. Qu'est-ce que vous reprochez à ceux qui le font ? Bon, dire que nous reprochons au gouverneur quelque chose, c'est un peu fort, mais nous avons des souhaits qu'on peut lui émettre. Est-ce que le gouverneur est venu pour des missions précises ? Entre autres, question de la paix dont on en a besoin. Et nous ne pouvons pas lui demander beaucoup, si ce n'est que d'abord la paix dans un premier temps. Le gouverneur n'a pas un projet pour la société, le gouverneur n'a pas un programme quelconque. Est-ce que vous l'approchez pour essayer de lui faire entendre raison ou lui proposer des choses ? Parce qu'il vient d'arriver, mais c'est vous qui restez ici. Une évidence, c'est vrai. Sauf que depuis qu'il est arrivé, on s'est rencontrés à deux reprises, mais ça n'était pas du tout dans le cadre des échanges par rapport à certaines ouvertures. Mais ce qui est bon, l'état de siège n'a pas dit ce que ça fait pour demain. Et le cadre pareil est nécessaire. Nous allons encore le multiplier. Parce que le chef de l'état d'Aerda, son annonce de l'état de siège, avait sollicité le soutien des forces vives. Aux gouverneurs nommés pour l'évolution de cette situation d'état de siège. Merci Jean-Marie. Monsieur le gouverneur, je reviens à vous. Vous avez dit que vous avez priorisé de libérer la route. Et puis, quelle est la suite de votre plan opérationnel ? Parce qu'on apprend que Djougou est encore sous contrôle des forces négatives. Est-ce que quelques chauffeurs que nous avons rencontrés, certains nous ont dit qu'il y a encore des péages des terroristes ? Il y a des péages des terroristes. Oui, oui. On dit qu'il y a quelques éléments incontrôlés qui continuent à déranger les conducteurs. Non, je doute fort. J'ai parlé encore c'est hier. Hier et avant-hier, je sais qu'il y a eu un accrochage, comme j'avais dit le mercredi, peut-être à ce moment-là. Mais ceux qui sont arrivés hier et avant-hier, en tout cas, ne m'ont pas rapporté de tels cas. Vous savez, madame, ce qui arrive ici aussi, au-delà de tout, c'est aussi la pauvreté. Donc les gens se sont habitués. Ils se sont habitués à avoir un fusil et à aller prendre de force de l'argent. ou je ne sais pas moi, des biens. De sorte qu'aujourd'hui, cette habitude... La pauvreté dans une province riche ? Riche, riche. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous savez, les gens ont perdu les bonnes habitudes. Les populations... Nous, nous avons été à l'université. Et je ne cesse de le répéter. Nous, nous avons été à l'université avec les fils de Itoury. Mais c'était des gens qu'on respectait beaucoup. Parce que c'était... On voyait que c'était des agriculteurs. On voyait que c'était des élèveurs. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la traitance. Je pense que c'est un problème de communautarisation. Dès le moment où ils ont commencé, tout le temps, tout le temps, à se retirer dans la communauté, voilà où est-ce que cette politique les a amenés. Les gens ici, pour aller de l'avant, ils préfèrent rentrer dans leur communauté. Alors, chacun est en train de se retirer. Ils se retirent, ils se retirent, jusqu'à un certain moment où ils commencent même à s'agresser. Et quand ils s'agressent, ils détruisent tout. Et malheureusement, avant d'aller détruire... Je ne leur conseille pas ça. Mais ils commencent d'abord par... Chez eux, tout ce qui est dans leur communauté. Ce qui est bizarre, on ne peut pas détruire chez soi et puis... Mais c'est... Si on vous dit ce que cette province est en train de vivre, sur le plan sanitaire, vous avez la plupart d'hôpitaux cassés. Les centres de santé cassés. La dernière fois, la SEMF qui était ici, pour aider ces pauvres... Les populations vulnérables. Allez voir ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit tout le charroi automobile. Justement, comment vous comprenez ces agissements ? Détruire les hôpitaux, les infrastructures publiques ? Mais c'est que nous, nous avons tout le temps des discussions, même avec les ONG internationales, même avec la société civile. Quand je suis arrivé ici, j'ai parlé de la mutualisation. C'est-à-dire, nous nous sommes dit, nous c'est vrai qu'on va prendre les armes, on va essayer d'imposer la paix ainsi de suite par les armes. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, l'homme ici de l'Utourien est la hauteur de la destruction. Et ça montre la hauteur de l'homme l'Utourien. Il faut le comprendre. De commettre comme dégâts, ce n'est pas seulement des dégâts externes, mais c'est parce que ça commence à l'intérieur. Je vois M. le ministre hocher la tête. Oui. Ça vous donne un commentaire. Mais ça fait juste très mal parce que la complétité de la crise ici, parce que j'entends beaucoup de gens dire, mais est-ce que l'État de siège va régler les problèmes ? Madame, nous avons des problèmes de l'existence, mais permettez-moi de le dire ainsi, de l'autorité de l'État. Nous avons la pauvreté qui a finalement décimé le socle mère de toute société qui est la famille. Aujourd'hui, les enfants sont plus ou moins à l'abandon du fait de la misère. Et donc, aujourd'hui, on met beaucoup de pression sur le gouverneur militaire, y compris pour régler des problèmes qui relèvent de l'existence même de l'État, qui sont vieux, de 20-30 ans. Ici, c'est l'hémorragie qu'on veut arrêter. Ici, on veut s'attaquer au mal qui fait le plus mal. Parce que quand vous voyez des gens décapités, des avenirs compromis, de routes coupées, parce qu'il y a des bandits, des terroristes, qui estiment que c'est de cette manière qu'ils doivent vivre. Est-ce que vous les comprenez ? Est-ce que vous les écoutez ? Madame, il n'y a rien de compréhensible dans ces actes de barbarie. Il n'y a rien qui ne puisse humainement justifier des tels réactions. Vous êtes guidés que par le mal. Et en l'occurrence, pour ceux qui sont de groupe des terroristes, c'est pour ça qu'on les appelle ainsi, c'est les mal qui les guident. Il faut leur répondre par la force. Mais pour les autres questions, comment vous, vous êtes gouverneur militaire ? Vous avez en face de vous des enfants, des personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien. Parce qu'au-delà de tout, il y a un aspect affectif. Les enfants qui rallient les groupes armés. Donc il y a un besoin ici. Et c'est pour ça que dans cette guerre, dans ces combats, qui est asymétrique, il est important que les populations, que la société civile, que tout le monde jouent une partition. Il faut parler à ceux qui vont dans la forêt. Il faut parler à ceux qui pensent que lorsqu'on vous promet que vous aurez un dollar, alors qu'encore qu'ils n'en ont pas, que vous allez détruire votre avenir et détruire l'avenir de toute la province. Regardez le potentiel qu'il y a ici. Regardez, on parle de l'or. Quelles sont les opportunités qu'il n'y a pas dans cette province de Dutourine ? Mais il y a véritablement moyen pour l'État. Malheureusement, on a connu les situations qu'on a connues, mais aujourd'hui, il y a une détermination dans les chefs du président de la République et du Premier ministre de mettre fin à cette situation. Et nous espérons que l'état des sièges qui a commencé, et le président de la République est venu lui-même comme commandant suprême cette fois, avec une volonté de parler aux troupes, de dire que toute la République est derrière vous pour mettre fin à cette situation. Puisque vous parlez du chef de l'État, il a tenu le conseil des ministres ici, il a tenu également, je crois, une réunion de sécurité. Qu'est-ce que le chef de l'État a compris après avoir réuni toutes ces personnes ? Je crois que le président de la République a compris la situation bien avant. C'est pour ça qu'on est arrivé à l'état de siège. Mais lorsque le président de la République s'est déplacé pour venir ici, c'est pour passer deux messages. Le premier message, c'est d'abord le soutien à la population. Parce que vous savez, Madame, le Congo est grand. Et fort malheureusement, la communication ne fonctionne pas toujours de manière optimale, au point que certains compatriotes qui souffrent ici pensent qu'ils ont été oubliés. Ils n'ont pas été oubliés. Nous avons été à Béni, nous y sommes restés presque trois jours. Le président est à Nitori depuis hier. C'est cette marque, justement, de compassion et de soutien. Dans un premier point. Dans un deuxième point, les militaires, ils ont besoin de ce savoir soutenu par le commandant suprême. Et le commandant suprême est là pour leur dire, écoutez, le pays compte sur vous. Comprendre la complexité de la situation. Parce que vous voyez, par exemple, le général qui est là, la police s'occupe de l'ordre public, mais dans des zones comme celle-ci ou comme Béni, l'armée vient en supplément. Donc l'armée est très sollicitée à la fois pour être sur ces fronts-là et pour le front du maintien public. Ce sont des choses, quand le président de la République vient, il les perçoit. C'est pas bon pour les jeunes, de partout de la RDC que vous vous trouvez, d'aller dans la police, d'aller dans l'armée, parce qu'il n'y a finalement pas plus grand métier au monde que celui de mourir et de s'engager pour les autres. Est-ce que ça a indiqué de présenter l'état des sièges comme la solution magique ? Nous ne disons... Je vous ai dit au début... Oui, mais parce que vous avez l'impression que c'est ça ou rien. Non, écoutez, l'état de siège, il le fallait. Parce que ça fait 20 ou 30 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé comme opération ? Parce que vous ne pouvez pas être au front et avoir parmi vous des brébis galeuses qui font filtrer les informations et que vous n'êtes pas avancés. Aujourd'hui, avec l'état de siège, on a créé un régime d'exception, et c'est temporaire, qu'on ne voudrait pas, même si nous prolongeons. Nous avons des objectifs que nous pouvons atteindre en un mois, en deux mois, en trois mois, en six mois, qui peuvent nous permettre cette fois-là de prendre des programmes de relais, comme le programme des réinsertions, pour être sûr qu'on avance. Ici, la question, c'est pas seulement la question de l'état de siège que nous avons engagé avec notre armée, mais il y a la MONUSCO dans le cadre de la FIB, il y aura une intervention plus musclée dans le mois qui vient, pour être sûr que ce pays, qui est le cœur de l'Afrique, puisse finalement commencer, sous la présidence du président Tshisekedi, la marche vers son développement. Merci, M. le ministre. Madame, je voulais rentrer. Voilà comment est-ce que moi, j'ai résumé le problème, la problématique ici à Nitori. Le dégré de la destruction de l'Itourie est à la hauteur de la destruction de l'homme itourien. C'est-à-dire, nous avons une première dimension où, évidemment, nous allons utiliser les armes. Mais ce n'est pas seulement ce qu'on voit, on va utiliser les armes, mais il y a aussi la destruction de cet homme-là, de l'homme itourien. Parce que ce qu'on voit ici, vous n'avez aucune explication. Nous sommes chaque fois en réunion avec les ONG internationales, même avec les ONG locales. Et on parle toujours. Et la seule question qui revient à toutes les réunions, c'est celle-là. Est-ce que vous allez résoudre tous ces problèmes par les armes ? Nous disons non. Après les armes, nous allons, n'est-ce pas, essayer de balayer tout cela qu'ils ne voudront pas comprendre. Mais le plus grand travail à faire, ce sera après un accompagnement psychosocial et aussi un accompagnement économique. Parce qu'effectivement, tous ces jeunes gens-là qui sont dans la pauvreté, qui n'ont plus goût, je ne sais pas moi, au travail, qui sont là pour, n'est-ce pas, trucider leurs amis, leurs frères, leurs soeurs et violer ainsi de suite. Il faut leur donner encore le goût de revivre, de travailler surtout. Oui, mais vous demandez aux gens de se rendre. Est-ce que vous avez créé des canaux pour les sécuriser, pour qu'ils ne se fassent pas lynchés, ou je ne sais pas ? Non, madame... Ils ont besoin de la confiance aussi ? Vous savez, quand je suis, je répète encore, parce que ça, ce sont des mots que j'ai utilisés, et malheureusement, certains l'ont mal interprété. Moi-même, personnellement, j'ai sensibilisé. Je n'ai pas sensibilisé parce que je n'avais pas les moyens, non. J'ai sensibilisé parce que je me disais, ce sont nos enfants. Et j'avais dit à haute et intelligible voix que le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, nous avait déjà dit, avant qu'on vienne ici, avant d'arriver à Nitori, de prendre nos fonctions, il avait bien dit que les fonds sont là. Nous sommes venus ici, nous avons répété. Les fonds sont là, et d'ailleurs, je crois que c'est la semaine passée, il a encore répété, il dit, je crois que dans ces six jours, il va nommer les responsables de DDRC. Et que donc, nous continuons toujours à donner ce message. J'espère qu'ils vont comprendre. Mais s'ils ne comprennent pas, je crois que la meilleure des sensibilisations, ça sera neutraliser quelques-uns. Et voilà, on va continuer. Et je crois que cela pourra donner une très bonne sensibilisation. Nous sommes à Bounia, nous sommes en direct. Ce plateau est réalisé dans cette ville où le chef de l'État a posé ses valises depuis 48 heures. Ce plateau nous permet justement d'évaluer la situation dans la province de Nitori. Ce plateau est enrichi par la présence d'un homme d'affaires, le président de la FEC au niveau de la province de Nitori, M. Jean-Kézostom, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez suivi. Relevez un tout petit peu votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Très bien. Alors, vous avez suivi tout ce que le gouverneur a dit. Vous, vous êtes sur le terrain. Un commentaire ? Moi, je suis sur votre plateau en tant qu'opérateur économique. Voilà. Moi, en tant qu'opérateur économique, je ne peux pas bien maîtriser le dossier sécuritaire. Vous ne faites pas la même lecture parce que si la sécurité n'est pas garantie, vos affaires ne savent pas prospérer. Essayez de nous expliquer quelle est la situation économique de la province. Ok. Je peux vous dire que la situation économique de la province est par terre. Depuis 2017, ce problème a commencé. Depuis 2017 jusqu'à ce jour, je pense que ça fait trois ans et quelques, toujours des tueries, toujours des vandalismes, des massacres, des pillages, beaucoup de véhicules brûlés, des magasins saccagés. Donc, nous avons enregistré beaucoup de dégâts qui nous ont effectivement remis en arrière. Voilà. Maintenant, comment vous faites pour résister malgré tout ce que vous venez d'énumérer là ? Comment vous faites pour opérer quand même ? Bon, on est obligé de prendre les risques. Donc, nous sommes habitués à prendre ces risques-là parce qu'on n'a pas de choix. Où est-ce que nous allons partir ? On avait réfléchi quand ce dossier était au niveau... Quand ce n'était pas encore beaucoup évolué, nous étions en train de nous préparer à déménager. Vous voulez déménager ? Oui, on devait quitter ici. Il y a d'autres qui sont partis à Kampala, ils ne sont plus revenus. Ils sont restés là-bas. Il y a d'autres qui sont à Kisangani, qui ne sont plus revenus parce que c'est difficile de vivre dans cette condition-là. Voilà. Monsieur le gouverneur, vous attendez ça ? Tout à fait, tout à fait. Évidemment, comme je vous ai dit, ce sont des choses qui se sont passées avant notre arrivée. Et donc, il faut qu'on arrive à recréer encore la confiance, non seulement avec les opérateurs économiques, mais aussi avec toute la population en général. Je parle seulement du cas des opérateurs économiques. Depuis que je suis là, nous sommes en contact tous les jours. Tous les jours, nous sommes en contact. Ils peuvent le certifier ici. Et une des plus grandes choses qu'ils ont faites, quand nous sommes arrivés ici, nous nous sommes réunis avec eux, ils nous ont donné des moyens. Ils nous ont donné des moyens pour que nous, comme vraiment, connaissons... Des moyens ? Des moyens financiers. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Parce que, il faut le dire, il faut le dire, vraiment, et je le répète, ils nous ont donné 100 000 dollars pour que nous puissions, n'est-ce pas, être le plus présent, surtout dans la ville de Kinshasa. Les 100 000 dollars, c'était pour... Enfin, excusez-moi, pour la ville de Bougna. Donc, ils nous ont donné 100 000 dollars et ils nous ont promis qu'ils continueraient à donner toujours ces fonds-là. Mais malheureusement, malheureusement, je suis en même temps gouverneur, je peux voir ce qui se passe. J'ai quand même tous les documents. Je sais que, pour le moment, en tout cas, je ne vois pas. Ils mobilisent très peu d'argent et ainsi de suite. Et donc, ça peut être difficile, mais ce qui est bon, c'est que, bon, en plus de ce qu'eux ont donné, parce qu'en fait, la vérité, c'est ça aussi. Dans toutes les provinces du Congo, il y a toujours le gouvernement provincial qui donne quelque chose pour la sécurité. Il n'y avait que cette région ici, cette province ici, où on ne donnait pas les moyens. Et que donc, le fait qu'ils aient participé, quand les gens participent, ça signifie qu'ils s'engagent. Ils s'engagent, ils comprennent le problème, ils s'engagent parce que là, ils commencent à payer de leur sang et de leur sueur. Et ça, c'est une bonne chose et c'est vraiment quelque chose de bon. Et alors, nous avons évolué avec eux comme ça. Nous avons eu aussi beaucoup de moyens, vraiment beaucoup de moyens du gouvernement. Et que donc, nous sommes en train d'évoluer. Non, je peux, je peux, non, mais ce n'est pas un secret, ce n'est pas un secret. Vous avez donné tant mieux. Mais ce n'est pas un secret, mais comment ? Non, c'est trop. Non, non, pour le gouvernement, pour le gouvernement, on a eu trop, trop, trop d'argent. Enfin, pas, on a eu assez. Assez pour le matériel, assez pour le personnel, de sorte que, en tout cas, nous pouvons bien mener nos opérations, madame. Voilà. Président, je reviens encore à vous. Je sens que vous avez des choses à dire. Comment se présentait la situation avant l'arrivée de l'état des sièges ? Bon, cette situation est à terre de s'aggraver, de jour au jour. De s'améliorer ou de s'aggraver ? De s'aggraver. Allez-y, on vous écoute. Parce que, avant, ça avait commencé seulement dans le territoire d'Indjou. Il y avait des tueries, il y avait des massacres, il y avait des estendus des maisons. Et ça a évolué quand même doucement. Mais à un moment donné, ça a galopé. Et avant l'arrivée de l'état des sièges, nous étions vraiment boutés avec beaucoup de problèmes. Mais heureusement, quand l'état des sièges a été proclamé, en tout cas, nous avons, nous étions vraiment heureux parce que nous savions que ça... Donc, vous espérez beaucoup avec l'arrivée de l'état des sièges. Mais vous nous avez dit qu'il y a certains de vos opérateurs économiques qui ont finalement décidé de partir. Est-ce que vous pouvez les récupérer ? Parce que c'est votre pays, vous, vous avez dit, vous n'avez pas où aller, vous devez travailler pour votre pays. Bon, ils vont revenir d'eux-mêmes. Ah, très bien. Ils vont revenir quand la sécurité va revenir, quand la sécurité sera rétablie. Je pense que chacun reviendra. Parce que notre province ici, c'est vraiment une province qui n'est pas comme le reste des provinces. Ça veut dire quoi ? C'est une province vraiment potentiellement suffisamment riche. Suffisamment riche ? Mais vous ne faites rien. Il y en a. Donc, on a tout ici, mais c'est mal à cadrer. Mal encadré par vous ? Même l'état ne la cadre pas bien. Ce n'est pas seulement nous. Mais quelle est votre responsabilité ? Nous marquons exemple de la route. Exemple de la route. La route, c'est le devoir de l'état, ce n'est pas le devoir des opérateurs économiques. Mais on n'a pas de route. Alors, maintenant que les routes arrivent, cela va favoriser quoi dans vos affaires ? Quand on va construire une route adaptée, moderne, nous sommes en train d'entendre l'asphaltage. Parce que je pense que vous avez suivi, à la veille de votre arrivée ici, nous avons anticipé le remerciement au président de la République, parce qu'il devait venir pour lasser les travaux de l'asphaltage à la route Ouganda-Goli, la frontière de l'Ouganda, Goli, à Comanda. C'est ce qui était promis. Alors, c'est pour dire que nous cotons beaucoup sur la route. S'il y a une bonne route, ça va même diminuer les jeunes gens qui sont en train de chômer là. Ça va diminuer le chômage. Et puis les jeunes gens qui sont en train de faire des aventures là, ils peuvent commencer à diminuer. Les autres reviendront cultiver les champs et peuvent évacuer facilement leurs produits sur les marchés. Ils vont oublier tout ce qu'ils sont en train de faire là. Donc la route, c'est vraiment une priorité pour la sécurité. Très bien. Ça, c'est pour les échangeurs. Jean Chrysostome, comment comprendre que même de l'eau, vous ne produisez pas, c'est de l'eau importée ? Bon, nous produisons de l'eau. En petite quantité. Oui, mais quand il y a quelqu'un qui veut initier une fabrication locale ici, on est toujours découragé par l'État. Il y a beaucoup de services qui découragent. Oui, oui. C'est l'État qui décourage. Il y a beaucoup de services. Quand vous voulez fabriquer de l'eau, vous voulez fabriquer des savons, il y a beaucoup de services qui arrivent pour vous décourager, vous facturez, vous calculez. Voilà, ça c'est les informations, monsieur le ministre. Vous entendez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'administration de l'État qui ne favorise pas... Mais madame, on l'a reconnu tout à l'heure que le problème que nous devons régler, c'est un problème qui est vieux. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est lié à l'autorité de l'État. Nous, nous gérons les conséquences parce que l'État ne s'arrête pas et nous assumons, sous la direction du président de la République et du Premier ministre, la responsabilité qui est la nôtre. Ici, je voudrais d'abord saluer les gestes des hommes d'affaires ici. C'est pour ça que nous, on avait lancé la campagne Bendele Kueate. C'est parce qu'il fallait mobiliser les compatriotes derrière notre armée. Les gestes spontanés en termes de soutien, les généraux ont dit qu'ils payent de leur sueur et de leur sang. Ça veut dire qu'il y a au-delà de toute la volonté. Parce que madame, sans la paix, vous ne pouvez rien faire. Et la paix, c'est une construction commune où chaque citoyen a un rôle à jouer. Et donc, nous, nous venons comme gouvernement. Nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Nous décidons de l'état de siège parce que l'état de siège, c'est une situation qui va nous permettre d'arrêter l'hémorragie. Vous avez entendu les descriptifs qui avaient été faits en 2017 et là où nous sommes aujourd'hui. Je dois vous dire, le général le dira sûrement mieux que moi, que lorsque l'état de siège arrive, c'est la force qui arrive, c'est la contrainte. Et parce que nous faisons face à une guerre asymétrique, où vous avez des bandits qui opèrent avec des actes de terreur, les gens ont l'impression, et parce que c'est malheureusement exacerbé par certains canaux, que les rebelles sont devenus, ou les forces négatives sont devenues plus puissantes depuis l'état de siège. C'est totalement faux. C'est en représailles. Lorsqu'ils sentent la foudre, la force de l'engagement de l'armée, la détermination, ils s'en prennent aux populations. Lorsqu'ils s'en prennent aux populations, ils font la publicité, vous avez l'impression que l'état de siège en a rajouté. Ce n'est pas le cas. C'est des actes de désespoir. Parce que même dans la guerre, il y a des règles d'engagement. Dans une guerre classique, on ne s'attaque pas aux cibles civils, on ne s'attaque pas aux hôpitaux. Mais ici, on a attaqué les hôpitaux. Ce veut dire la barbarie qui est en face. Mais cela ne va pas ébranler la détermination du gouvernement. C'est pour ça que le commandant suprême est sur place. C'est pour ça que nous, nous mobilisons, on soutient pour nos militaires. Parce que c'est eux qui, pour le moment, sont dans les premiers plans. Mais la politique doit suivre. Autant on a fait un état de siège militaire, il faut faire un état de siège économique, où nous nous asséons, pour regarder qu'est-ce qui peut régler quoi. Le problème, c'est que nous sommes dans un terrain où il y a des problèmes complexes. Il y a des conflits communautaires. Il y a des conflits qui sont inhérents dans toute société humaine, qui complexifient la question. Mais il y a moyen d'y répondre parce que nous avons la volonté. Et donc, je dois dire au président de l'AFEC, parce que les pays ne se construisent que par la combinaison de l'État et les citoyens. Il faut que ceux de nos compatriotes qui sont partis à gauche puissent revenir. Ce n'est qu'avec eux, avec nous, que nous allons reconstruire ces pays, que nous allons commencer à régler nos problèmes de manière durable. Merci, M. le ministre. M. le gouverneur, quel est l'état financier de la province ? Parce que vous avez dit qu'on ne mobilise pas assez, mais il y a les services de l'État ici. Madame, je dois vous dire la vérité. Quand je suis arrivé ici, et même maintenant, je pense, et je suis sûr, d'ailleurs, ils le savent parce qu'on discute avec eux, il y a un coulage sans égal. Sans égal. Soyez concret, s'il vous plaît. Non, c'est-à-dire des fraudes partout, à tout niveau. Corruption partout, à tout niveau. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et ça, madame, nous avons déjà commencé. L'auditeur est arrivé. J'ai déjà envoyé des gens à l'auditorat, ainsi de suite. Et les enquêtes sont en train d'être faites. Et ça, vraiment, je préviens encore. Les gens peuvent penser que c'est peut-être des mots vains comme ça. Mais ils vont voir. D'ici là, ils verront les conséquences des actes qu'ils ont posés. C'est une menace ? Non, ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace. Nous avons, les auditeurs n'étaient pas... L'auditeur supérieur vient d'arriver. Et il le sait. J'ai envoyé des gens à l'auditorat. Et on va poursuivre les gens. On ne peut pas faire autrement. Vous parlez du coulage de recettes, mais vous n'arrivez pas à chiffrer. Donc, c'est tellement dérisoire que vous... Non, 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 non. Comment c'est dérisoire ? Pour une province comme celle-ci, quand elle mobilise à la fin du mois, un million de dollars, madame... Un million de dollars ? Un million, ils sont là. D'ailleurs, c'est trop... Mais je vous jure, avec tout ce que nous avons comme or, tout ce que nous avons comme bois, un million c'est trop d'ailleurs ici. Donc vous voyez un peu l'image de ce qui se passe dans cette province ici. En temps normal, ça devrait atteindre... Non mais un million, un million, c'est rien. C'est un million. Ils payent un camion seulement. Un camion de carburant, d'essence, c'est 1000 dollars. Et par jour, nous devons, normalement, avec tout ce que nous avons comme information, je pense qu'on peut avoir même 30 camions. Vous prenez seulement les camions, vous n'avez pas moins de 900 000 dollars. Donc les services de l'Etat sont infestés. Non mais c'est horrible, c'est ce que je vous dis, c'est horrible. J'ai parlé encore de la destruction de l'homme, donc la fraude. Non, c'est horrible. Mais ce sont des choses qui doivent s'arrêter. Ce sont des choses qui vont s'arrêter. Ce sont des choses qui doivent s'arrêter. Non, ils payent peut-être, peut-être ils payent. On ne peut pas dire qu'ils payent. Vous les défendez ? Non, 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 je dis ceci. J'ai parlé de coulage. Coulage, ça ne signifie pas qu'on ne paye pas. Coulage, ça signifie aussi qu'on peut payer, mais l'argent prend une autre destination. Donc vous devez informatiser, vous devez... On a trouvé ici, je ne sais pas, une informatisation de son genre, si je peux dire, sui guénéris. Mais il faudrait qu'on arrange tout ça. Il faut vraiment qu'on arrive à arranger tout ça. La dernière fois, par exemple, le péage. J'ai vu le péage et ainsi de suite. Ils sont venus, parce qu'il y a des gens qui sont en train de réparer les routes et ainsi de suite. Je n'avais pas d'argent pour les payer. Alors j'ai dit, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à mobiliser l'argent alors qu'on voit des camions passer chaque jour ? J'ai demandé, tous ces gens-là qui travaillent sur les routes, ils m'ont dit, mais non, voilà, on voit que l'argent entre, mais on ne sait pas où ça va. J'ai obligé, la réunion de la semaine passée, j'ai obligé, j'ai dit, dans tout poste de péage, on doit avoir et la société et les gens de la DGRP, de sorte qu'ils commencent à se contrôler. Parce qu'eux, ils voient l'argent passer et puis à la fin, nous, on ne sait pas les payer pour arranger les routes. Ça ne va pas. Président, qu'est-ce que ça va faire pour vos parents disparaître quelque part ? Bon, je pense que son excellent gouvernement, il n'a qu'un mois et quelques qu'il a fait ici. On était en train de se préparer pour harmoniser les choses ensemble avec lui, mais il est beaucoup trop préoccupé par la situation sécuritaire. Mais une fois qu'il sera dégagé, je pense qu'il devra nous éviter. Nous, les opérateurs économiques, nous sommes disponibles de l'accompagner dans ce programme de l'état de siège. Parce que l'état de siège ne peut pas atteindre son objectif sans l'opération économique. Il faut que l'économie aussi ne soit pas négligée. Les perceptions des taxes, tout ça doit être respecté. Et des initiatives, d'autres initiatives que nous avons, nous devons toujours les présenter à son excellence, comme ça qu'ils puissent bien atteindre ses objectifs. Merci, ça c'est vraiment une collaboration, il faut sauter sur cette occasion. Monsieur le gouverneur, Djougou, Djougou, les déplacés, Djougou, les humanitaires, Djougou, qu'est-ce qui se passe ? Djougou, Djougou, en fait, c'est l'épicentre... Djougou, l'or ! Non, je vais vous expliquer. Djougou, c'est l'épicentre de tout ce que nous avons comme problème. Vous êtes déjà arrivé là-bas ? Comment, comment pas, comment pas. Moi, j'ai fait presque toute la province déjà ? J'ai fait trois mois, j'ai fait trois semaines, j'étais déjà... Je suis arrivé à Djougou, je suis arrivé à Géti, je suis arrivé à Hiroumou. Non, je suis tout le temps sorti, je suis tout le temps sorti. Je suis tout le temps sur le terrain. Djougou, c'est vraiment là l'épicentre, c'est là où nous avons tous ces gens-là, notamment les codes écos-là, parce que c'est là où il y a vraiment la déstabilisation. Et nous avons renforcé Djougou, et je peux vous rassurer que la situation va changer. La situation va changer d'ici là. Mais que font les humanitaires ? Enfin, ça a déjà changé, mais davantage. Que font les humanitaires ? Ça, c'est une question de la population. Que font les humanitaires là-bas ? Parce que l'État n'est pas là. Je ne comprends pas la question. On dit que les humanitaires vont chaque fois là-bas. Oui. Parce que l'État n'est pas là, il y a des populations abandonnées. Non, non, bon, non, il n'y a pas des populations abandonnées. Il faut d'abord savoir que ces populations-là, c'est elles qui ont fait qu'ils les déplacent. Parce que ce sont les enfants de là qui ont cassé. Ce sont les enfants de là qui violent leur sœur. Ce sont les enfants de là qui tuent leurs parents. Ce ne sont pas des enfants qui viennent d'ailleurs, qui vont tuer un Djougou. Non, ce sont les enfants de là, les morts qu'on a. Ce sont les enfants de là. Et que donc, bon, maintenant, à un certain moment, même l'État était un peu, je peux dire, ça fait 20 ans, madame. Ça fait plus de 20 ans que cette situation perdure. Et nous, nous sommes là, nous sommes en train, petit à petit, on veut, comme le ministre est en train de le dire, il faut restaurer l'autorité de l'État. Et ça va arriver. Votre message à la population, parce que ça n'arrive pas tous les jours quand vous suivez sur la RTN, c'est en direct, pour terminer avec vous. En tout cas, moi, ce que je peux demander à la population de l'Étourie, c'est d'abord, un, aux parents, c'est de faire revenir leurs enfants. Ils ne doivent pas s'imaginer que nous, même si nous avons la force, nous avons le monopole de la violence, que nous sommes venus pour tuer, neutraliser. Non, 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 on n'est pas venus pour ça. La guerre qu'il y a ici, tout ce que nous avons comme conflit, c'est d'abord les enfants d'ici, avec les communautés. Si nous pouvons déjà, si nous pouvons déjà éliminer cette dimension-là, il nous restera... Ça va générer les munitions. Oui, on va rester avec une petite partie des ADEF, et on pourra très bien les engager, très bien les traiter. Ils sont en train de nous faire... Je vous donne, pour terminer, une petite anecdote. Pendant que nous sommes en train de sécuriser Boga et Chabi, où il y avait les ADEF, maintenant, le Codeco déstabilise Fataki. À dire qu'ils deviennent des supplétifs. Vous pouvez vous imaginer ? Oui, mais on dit justement, on vous accuse d'avoir été corrompu déjà par Codeco, depuis que vous êtes là. Oh, madame, madame, madame. Vous savez, ici, les gens sont devenus cyniques. Et ils n'ont de respect pour personne et pour rien. C'est pas possible, vous ne pouvez pas. Mais on va leur apprendre. C'est-à-dire que dans leur vie, peut-être qu'ils n'ont vu que des gens comme ça. Vous avez touché de l'argent ou pas ? Quel argent ? Quel argent ? L'argent de sang. Ils doivent se mettre ça en tête. Je ne peux pas. Où est-ce que j'irais avec cet argent ? J'ai des enfants, j'ai une famille. Vous vous imaginez, moi, je prends l'argent des tueurs ? Mais tout ça, ça fait partie du front. Non. Parce que malheureusement, tous les efforts qui sont consentis, je m'excuse parce que ces sujets, je me suis senti touché justement parce que nos officiers subissent déjà beaucoup de pression du fait de ce que le commandant suprême attend de comme résultat. Et tous ces laboratoires malsains qui opèrent et qui distillent de messages comme ceux-là, qui tendent à jeter le discrédit sur ce qui a été désigné pour cette mission, ça a commencé dès le départ. Et c'est même pour ça que nous accompagnons, nous, le président de la République, sur cet état de siège pour nous assurer que l'information la bonne chasse la mauvaise et tous les fake news pour que nos militaires se sentent soutenus de bout en bout pour que nous puissions atteindre cet objectif d'état de siège dans un temps qui est court. Et qu'après l'action de militaires, que l'état reprenne son socle et qu'on reconstruise nos provinces. Merci monsieur. Vous n'avez pas fini ? Non, 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 je vais vous dire quelque chose. Non, je vais vous dire jusqu'où les gens ici vont. Vous savez que j'ai eu, depuis que je suis ici, ça fait un mois, il y a des politiciens qui viennent chez moi, qui me disent, si vous ne donnez pas l'argent, voilà ce qu'on va faire de vous. On va vous injurier, on va dire... On vous menace. Ah mais oui, il me faut un chantage. Tous les jours, tous les jours, ils viennent. Monsieur, si vous ne donnez pas l'argent, nous allons dire ceci, nous allons dire cela. Non, c'est... Mais malheureusement, ils sont mal tombés, comme on peut dire. Ils sont mal tombés. Ok. Oui, président, on termine. Madame, je pense que si les gens ont suspecté l'excellence d'avoir pris de l'argent, je pense que par là, ils veulent exprimer leur sentiment de dire qu'ils ne sont pas satisfaits du travail qu'ils attendaient, de l'état de siège. Donc, ils attendaient que l'état de siège va arriver. Pour un mois, ça va terminer avec les problèmes ici. Ça va terminer avec les groupes armés. Et maintenant, on attendait s'il y aura des frappes. Il y aura des frappes conséquentes. Mais on ne voit rien. C'est comme ça que les gens sont en train de suspecter que peut-être... Ah d'accord. C'est une compréhension. Mais nous, on sait que le chef de l'état, on l'a entendu dire, l'état de siège va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il aura atteint les résultats pour lesquels cette mesure a été prise. Madame, messieurs, nous, on termine. Nous, on termine le plan. Je n'ai pas encore terminé. Président, on doit terminer. Je dois en terminer. Mais je n'ai pas encore terminé. Bon, je voudrais dire ceci. L'état de siège, nous avons vraiment apprécié. Et puis, nous comptons sur l'état de siège. Et nous ne souhaitons pas que l'état de siège laisse ce problème derrière soi. Il ne faut pas qu'on remette le pouvoir entre la main des civils aussi longtemps que ce dossier n'est pas encore fini. Et puis, nous, les opérateurs économiques, nous souhaitons qu'il y ait une bonne collaboration, une fraîche collaboration entre l'autorité de l'état de siège et nous. Comme ça, nous allons commencer à travailler ensemble. Nous travaillons de l'autre côté, du côté de l'économie, du développement. Ça doit évoluer aussi. Et puis, les frappes militaires aussi, tout ça, ça doit évoluer. C'est comme ça que nous avons... D'accord. Votre message... Excusez-moi. Votre message est passé. Merci. Merci, Président, pour votre participation. Ce plateau spécial réalisé depuis Béni est terminé. Je remercie... Depuis Bounia, voilà. Excusez-moi. On est à Bounia, Nitori. On revenait de Béni au Nord, Kivu. C'était un plaisir d'avoir animé ce plateau. Certainement, vous avez apprécié aussi la franchise et tous les messages qui sont passés dans ce plateau réalisé ce soir. Merci au coordonnateur de la société civile qui était sur ce plateau. Grand merci à toute l'équipe technique d'Yakiadi, Jires, Kélani, l'ingénieur Yala, Gedeon, Mutombo, Jesse, Kabasele, Esaï, Luzembo, mais aussi à José. On vous retrouve très, très vite. Bonne soirée. Merci.